What's up tout le monde? Bienvenue dans l'enclave podcast, le podcast 100% hockey qui te permet de proposer ta game à un autre niveau. Cette semaine, l'épisode est une présentation d'Éducation Quantum, qui est une compagnie qui se spécialise dans l'éducation des entraîneurs au niveau du Québec, des kinésiologues. Donc, vous pouvez avoir des formations, que ce soit en ligne ou en personne, que ce soit l'évaluation de votre client, la biomécanique, la prescription des exercices. Bref, Phil va vous expliquer un peu comment procéder pour avoir votre pourcentage de rabais. Exactement. Donc, vous allez sur le site quantumtraining.ca, puis vous allez juste aller chercher la formation que vous voulez. Donc, que ce soit une formation à distance, donc en ligne, ou une formation en personne, donc en salle. Donc, vous avez juste à cliquer la formation que vous voulez. Quand vous êtes rendu, en fait, au moment de payer, vous utilisez le code promo ENCLAVE10 pour obtenir 10% de rabais. Donc, c'est aussi simple que ça. Yes. Et cette semaine, nous avons reçu Charline Labonté. Donc, pas besoin de présentation plus que ça. Quatre médailles d'or au juge olympique, ancienne gardienne de but, psychologue sportive, bac en éduc. Bref, toute une carrière de vie à un jeune âge quand même. On a parlé de quoi avec elle aujourd'hui, Phil? En fait, on a parlé de son parcours, d'où ça a commencé. On a parlé un petit peu de ses coachs de gardiens. On a su, en fait, qu'un de ses coachs, qu'il ne voulait pas penter de cagol, puis ainsi de suite. Puis finalement, on va se le dire, elle l'a quand même remis à sa place avec la carrière qu'elle a eue. Ça fait qu'on a parlé vraiment de sa carrière des Jeux olympiques. On a parlé du hockey phénoménique, beaucoup, beaucoup. Puis, écoute, j'arrête d'en dire parce que je vais voler des punchs. Ça fait que laissez écouter le merveilleux podcast qu'on a eue. Yes. Puis juste d'avance, moi, je m'excuse pour les buts que j'ai blogué un peu. Ça ne se reproduira plus. Les buts. Aux cinq minutes, Hugo, c'est ça? Ah, c'est ça. Charline, vraiment un gros merci d'avoir accepté notre invitation au podcast. Ça me fait très plaisir. Merci de me recevoir. Tu ne t'ennuies pas trop en quarantaine de ton côté? Ce n'est pas si mal. Ce n'est pas si mal, pour vrai. Je veux dire, moi, je suis quelqu'un qui... J'ai besoin de la ville de toute façon. Donc là, je l'ai vraiment. Ça peut être un peu trop même. Mais je m'ennuie. Je m'ennuie de travailler. Je m'ennuie de l'aspect social. Mais je me dis que je ne suis vraiment pas dans la pire situation. Tu sais, si on voit à la TV, à la radio, il y a des gens pour qui c'est vraiment pas facile. Je veux dire, je pense aux familles, les personnes âgées, tout ça. Donc, je ne peux vraiment pas me plaindre. Si tu pouvais commencer un peu par nous parler de ton parcours, mais vraiment avant de te rendre en LAGMQ. Voulez-vous l'histoire courte ou la version longue? La version longue. En fait, moi, j'ai grandi à Boisvriand, sur la Rive-Nord. Donc, à 4 ans, on dénageait là. Puis, j'étais une petite fille super anxieuse, super gênée. Puis, mes parents, c'est des artistes. Donc, le sport, c'était quelque chose qu'ils ne connaissaient pas trop. Puis, ils essayaient juste de trouver une façon de vraiment, tu sais, que je rencontre du monde, que je devienne un petit peu plus sociale, que je me fasse des nouveaux, nouvelles amies dans notre nouvelle ville. Donc, ils m'ont donné le choix entre le patinage artistique et la ringuette. Dans ce temps-là, c'est sûr, moi, j'ai 37 ans. Donc, on retourne une couple d'années en arrière. Puis, bon, j'ai choisi la ringuette. Puis, ensuite, tu sais, j'ai joué. J'ai joué comme 2-3 ans. C'était correct, c'était le fun. Mais en même temps, moi, je voulais juste jouer au hockey. Puis, je ne sais pas trop d'où c'est venu cette passion-là. Je regardais Patrick Roy. Je regardais le Canadien. Avec mes amis à l'école, on jouait toujours au hockey. Puis, mon rêve depuis que je peux me souvenir, c'était vraiment d'être gardienne de but. Donc, j'en ai parlé à mes parents. Puis, ils ont dit, OK, on va t'inscrire au hockey. Mais, tu sais, il faut que tu comprennes, tu vas être la seule fille. Ça n'existait pas. On n'avait jamais vu d'autres. Ils ont dit, tu vas jouer avec les gars. Puis, tu sais, il n'y avait comme pas de problème. Ça fait que, OK, parfait, on va faire ça. J'ai commencé le novice C. Tu sais, vraiment le plus bas niveau possible. Puis, j'ai commencé en tant que défense. Puis, dans le milieu de l'année, en fait, on n'avait même pas un gardien désigné. Tu sais, il y avait une genre de rotation. Il allait chercher le stock en haut. Il allait amener ça dans le milieu de la chambre. Les pattes brunes avec le blockeur avec les trous, le classique. Bâton avec la palette droite. Puis, tu sais, qui est qui va être gole aujourd'hui? Puis, tu sais, vu que j'étais à la surface, j'étais tellement gênée. Mais moi, tu sais, je rêvais de l'aide. Donc, j'avais parlé à ma mère. Puis, j'ai dit, tu peux se parler au coach. J'aimerais juste s'assurer une pratique. Puis, ce coach-là, c'est plate parce que depuis ce temps-là, ça a quand même été le pire coach que j'ai eu dans ma vie. Ça a été cette année-là, novice C. Tu sais, il disait à ma mère, bien là, c'est une fille. Elle ne sera pas capable de jouer dans les buts, blablabla. Oui, c'est ça, tu sais, le classique. Puis, je jouais encore à ringuette dans ce temps-là. Puis, j'étais avant et gardienne. Donc, ma mère avait dit, bien, viens l'avoir joué un match de ringuette. Puis, tu sais, tu vas voir qu'elle n'est pas si pire, là, qu'elle a passé une pratique. Donc, il avait fait ça. Puis, moi, je savais qu'il était là aussi. Puis, tu sais, je m'étais vraiment forcée. J'étais boostée. Mon pre-game meal était fait. Moi, tu sais, j'ai tout fait parfait. Puis, j'avais bien golé, je m'en rappelle. Fait que ma mère t'a dit, bon, tu sais, Réal, est-ce que, tu sais, tu peux la laisser essayer? Puis, finalement, il avait dit, madame, votre fille, elle ne sera jamais gardienne. Elle ne pourra jamais l'être. Elle a bien trop peur. Fait que, on va se le dire, il a mis d'enfants, je parie. Oui, c'est ça. Bien, tu sais, j'avais 7 ans. Puis, évidemment, ma mère ne m'a pas conté cette histoire-là à cet âge-là. Parce que, tu sais, moi, la confiance, je n'en avais pas. Donc, tu sais, si ça m'aurait brisé, je n'aurais jamais retourné à l'aréna. Ma mère m'a l'a conté quand j'étais plus vieille, tu sais, vers 14-15 ans. Puis, après ça, j'ai vraiment eu un rêve de, tu sais, de revoir ce gars-là, Réal. Puis, tu sais, de serrer la main, là, avec un bon regard, un sourire. Puis, dire, tu sais, merci, Réal, grâce à toi, j'ai gagné 4 minutes d'or olympique. Tu sais, un petit, tu sais, juste pour y remettre un peu. Mais, malheureusement, après 30 ans, je ne l'ai pas revu encore. Mais, tu sais, ça aurait pu vraiment mal partir, tout ça. Mais, finalement, l'assistant coach, il l'avait convaincue. Puis, finalement, ils m'ont essayé dans les buts de pratique. Puis, je pense que ça a assez bien été qu'ils m'ont gardée en tant que gardienne pour l'équipe, pour l'année. Ça fait que ça a commencé un petit peu comme ça. Puis, les autres années, bien, tu sais, j'ai toujours joué avec les deux, en fait, jusqu'à 19 ans. Mais, tu sais, plus ça continuait, plus j'avançais, mieux ça allait. Donc, mes deux premières années novice, novice C, mais après ça, j'ai commencé à faire le deux lettres. Donc, j'internais première année 2C, deuxième année 2A pour les seigneurs de mes lèvres. Donc, j'ai fait ça jusqu'à mid-jet, en fait. Donc, tu sais, j'ai eu des super bonnes équipes. Donc, je jouais pour le Lazare de Bois-Brient ou les seigneurs des Mélilles. Puis, ma première année mid-jet, j'avais fait le mid-jet 2A. Puis, c'est l'année d'après que je me suis fait approcher, puis repêcher pour le junior majeur. Ça, c'est complètement une autre histoire, là. Y avait-tu l'option de jouer avec les filles dans ce temps-là, ou c'était pas encore, il n'y avait pas d'équipe vraiment? Il y en avait. Ça commençait tranquillement. Dans nos ligues, je pense que j'en avais vu une autre qui jouait, je pense, dans le coin de Rapantini, quelque chose comme ça. Mais c'était vraiment, là, tu sais, on est complètement dans une autre génération comparativement maintenant. Puis, tu sais, d'ailleurs, je suis complètement jalouse des petites filles qui, à la limite, elles ont le choix. Tu sais, est-ce que tu veux jouer avec les garçons ou avec les filles? Tu peux-tu faire tes camps d'été avec les garçons ou avec les filles? Tu sais, juste d'avoir des options comme ça, ce que j'ai jamais eu, puisque toutes les filles de ma génération, on l'a jamais eu non plus. Donc, c'était, tu veux jouer, tu veux jouer avec, tu veux jouer au hockey, tu veux jouer avec les gars. Par la suite, tu sais, ça a commencé un petit peu, le hockey féminin. Moi, j'ai été appelée à 14 ans à faire mon premier camp pour l'équipe du Québec, pour représenter le Québec aux Jeux du Canada. Donc, moi, c'était comme ma première expérience de hockey féminin. Je savais pas à quoi m'attendre. Puis, quand j'étais arrivée là-bas, j'ai réalisé, wow, OK, il y a d'autres filles comme moi. Il y a d'autres filles qui trippent. Il y a d'autres filles qui sont vraiment bonnes. J'étais super impressionnée. Donc, ça a un petit peu commencé comme ça pour moi, vers le hockey féminin avec cette option-là. J'avais fait l'équipe, ça fait encore très longtemps, mais en 99, on était allé aux Jeux du Canada. Puis, c'est là que je m'étais faite voir par les scouts de hockey Canada. Est-ce que tu penses que le développement, mettons, d'une gardienne de hockey serait plus avantagé à jouer avec les gars qu'avec les filles? C'est top comme question parce que c'est sûr qu'en tant que femme, moi, je veux encourager les filles vers le hockey féminin, c'est certain. Mais pour être complètement, complètement honnête, je pense que la gardienne de but, c'est la seule position que je pense qui peut être encore avantageuse si c'est son choix, si c'est dans la situation dans laquelle la personne se sent mieux. Je pense que c'est le seul endroit où tu peux vraiment continuer parce qu'il n'y a pas, tu sais, la différence entre la force physique, mais elle n'est pas vraiment nécessaire. Il n'y a pas de contact. Donc, tu sais, même si tu prends une fille comme Marie-Philippe Poulin qui a joué Midget Espoir, qui faisait des camps dans le temps de Midget 3A, qui est une des plus fortes, tu sais, une des femmes les plus fortes au hockey féminin, physiquement, tu peux juste, c'est difficile de compétitionner avec un homme du même âge. Mais disons qu'on prend l'exemple d'une jeune comme Ève Gascon qui joue Midget 3A. Puis, tu sais, je la connais bien, Ève, on se parle souvent, puis elle me demande ce que je pense. Puis, tu sais, elle veut voir un petit peu ce serait quoi les options pour elle. Puis, moi, j'ai dit, tu sais, si tu es bien dans le hockey masculin, tu es capable de tenir ton goût, tu sais, pourquoi pas? Puis, je pense qu'elle le fait très, très bien, d'ailleurs. Oui, absolument. Mais, mettons, comment ça s'est passé au niveau, mettons, qu'il a été approchée par les équipes de la GMQ? Bien, mon année, j'ignore, Midget 2A, ma première année, tu sais, moi, je ne savais pas trop où je m'en allais avec le hockey. J'étais quelqu'un d'assez réaliste dès le début, donc me voir jouer pour le Canadien de Montréal, regarde, je savais bien que ça n'allait pas arriver. Mais, mon plan, c'était juste, c'était, va le plus loin possible, en autant que j'ai du fun à le faire. Si j'ai à faire un switch éventuellement pour le hockey féminin, si les options sont là, je le ferai. Donc, c'était vraiment comme un jour à la fois, une année à la fois. Puis, je m'étais faite approcher. Ce que je ne savais pas, c'est que notre directeur de l'équipe était un scout pour le Titan d'Acadie Batters. Puis, le Titan venait de déménager de Laval à Batters cette année-là. Puis, il m'a approché, puis il disait, regarde, on serait peut-être intéressés à te repêcher. Moi, c'est la première fois que j'entendais parler de ça. Je suis souviée, tu sais, tu me niaises, ça n'a pas de bon sens. Puis, il dit, non, on est sérieux. Je pense que cette année-là, en fait, il avait gagné la coupe avec un certain Lou Mungo dans les buts. Puis, donc, tu sais, moi, je vais sortir de mon Jet 2A, puis je vais aller jouer là-bas. Les chances sont minces. Mais après ça, j'ai réalisé, bon, il y a de plus en plus de clubs qui m'ont appelé, montrant un intérêt. Puis, je me suis dit, OK, c'est vrai ce qui se passe, là. Donc, je me suis dit, j'ai tellement rien à perdre. Je vais voir ce qui va se passer avec ça. Puis, tu sais, on le prendra un jour à la fois encore. Alors, fait que rendu au draft de cette année-là, en 99, le draft était à Québec. Je m'étais fait approcher peut-être six, sept équipes. Certaines équipes m'ont dit, on va te repêcher en cinquième round. Puis, encore là, j'étais un petit peu sceptique. Mais je voulais juste vivre l'expérience. J'avais plein d'amis qui allaient se faire repêcher tôt. Donc, on était une gang là-bas. Je suis avec ma mère, avec mon meilleur ami. Puis, tu sais, ça allait juste être une belle expérience que je me fasse repêcher ou pas. Puis, bon, bien, les rounds passaient. Mes amis se faisaient repêcher. Puis, moi, j'étais encore assis dans la salle. Puis, les équipes qui m'avaient dit cinq, sixième round, tu sais, je ne faisais pas ça du tout non plus. Fait que là, je pense qu'on était rendu en... En fait, je me suis fait repêcher en onzième round. Fait qu'il n'y avait pratiquement plus personne dans la salle. Il restait ma mère, mon meilleur ami. Puis, moi, puis en fait, quelques-uns de mes amis de hockey qui étaient restés juste au cas. Puis, un peu, ma mère, elle allait dire, regarde, on va y aller, là. Je pense que c'est game over. Puis, finalement, bon, le batteur, je pense, le round, c'était 174. Tu sais, le draft était pratiquement fini, là. Mais, bon, regarde, ils ont appelé mon nom, Léogui Morissette, a fait ce coup-là. Puis, c'était absolument incroyable. Tu sais, juste d'entendre mon nom, peu importe c'est quoi la round, juste de dire, ailleurs, tu sais, je viens de donner la première fille à faire ça. Fait que juste de ça, c'était déjà exceptionnel pour moi. Puis, là, tu sais, juste aller mettre le chandail, mettre la casquette un peu tout croche parce que je ne sais même pas comment faire ça. Puis, là, ils nous amènent en arrière. Puis, directement, tu sais, tous les équipements avec les compagnies sont là. Donc, dans le temps, c'était cool à faire. Puis, dire, tu sais, si tu voulais, si tu faisais l'équipe, quel genre de stock tu aimerais avoir. Bon, là, 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 moi, j'étais partie dans un rêve incroyable. Puis, je m'étais désigné un stock. Puis, je me suis dit, ça serait fou, tu sais, d'y arriver. Puis, finalement, bien, c'est ça. Je me suis ramassée au camp. Luongo était parti. Fait que je savais qu'il y avait un spot. Mais le backup et le troisième gardien revenaient. Plus, je pense qu'on était six ou huit gardiens au camp d'entraînement. Donc, moi, j'étais vraiment partie avec un petit sac à dos, pensant, « Regarde, tu sais, je vais aller faire une fin de semaine. Je n'ai rien à perdre. » Mais en même temps, tu sais, j'étais assez compétitive. Fait que je me suis dit, je vais profiter de cette situation-là pour essayer de pousser un petit peu les limites. Puis, finalement, ils m'ont gardée. Ça faisait un mois que, tu sais, je portais le même linge. Puis, finalement, je pense que mes parents avaient fait une couple de road trips pour ne pas porter du stock parce qu'on ne pensait pas que j'allais rester aussi longtemps. Puis, j'ai signé mon contrat en tant que troisième gardienne derrière les deux premiers. Puis, le lendemain que j'ai signé, ils ont échangé le premier gardien pour me faire une place. Donc, tu sais, j'y repense. Puis, c'est encore absolument incroyable. Je peux, tu sais, j'ai de la misère à croire que c'était arrivé pour vrai. Puis, ça a été vraiment une super expérience de jouer à ce niveau-là. J'ai quand même joué 26 matchs. C'est pas rien. C'est quand même cool, c'est ça. Oui, bien, c'est sûr que, tu sais, 26 matchs, je pense que c'est un genre de norme pour un gardien substitut. Moi, je jouais derrière Frédéric Cloutier, qui est un super bon gardien dans la Ligue. Donc, l'année d'avant, c'est ça, le Titan avait gagné la Coupe avec Joe Girard, Julie Dilarac, puis Luongo d'Imbu. Puis, en début d'année, on était encore très fort. Donc, moi, les premiers matchs que j'ai gollés, tu sais, ça allait bien. Tu sais, j'étais comme sur un rail d'adrénaline. Puis, tu sais, ça allait vraiment bien. C'était vraiment le fun. Puis ensuite, je pense que l'équipe a réalisé qu'on n'allait pas aller très, très loin dans les séries. Donc, ça a été le temps de reconstruire un petit peu. Fait que la deuxième moitié de la saison, ça a été tough. Je jouais vraiment pas beaucoup. J'avais pas beaucoup de départs. Tu sais, c'était comme un classique. L'équipe est en reconstruction. Donc, les matchs vont au premier. Moi, j'embarquais des fois quand c'était rendu 5-6-0. Puis, que mon pauvre Fred est tendu se faire planter. Puis, il avait besoin d'un break. Fait que c'est sûr que la deuxième moitié, ça a été un petit peu plus tough. Mais le rêve était vraiment, là, c'était incroyable. Au début, tu sais, je m'en rappelle les gens qui criaient mon nom. Tu sais, je suis une petite fille de 16. J'ai eu 17 ans pendant l'année. Puis, la petite fille gênée que, là, elle se ramasse dans cette situation-là, c'était complètement fou. C'est à partir de quelle année, justement, que tu as commencé à te dégêner un petit peu, là, dans des vestiaires? On s'entend qu'un vestiaire de chambre de hockey, ça n'en dit pas marbre. Puis, ça n'en dit de niaiserie. Bien, c'est sûr que j'ai... C'est sûr que je les ai pas mal toutes entendues, là, ce que vous pouvez vous imaginer, tu sais, en ayant joué avec les gars toutes ces années-là. Mais en même temps, tu sais, moi, je ne voulais pas de... Je ne voulais pas me faire traiter différemment. Je voulais juste jouer au hockey puis avoir du plaisir. Tu sais, les gars, ils m'ont toujours super bien acceptée. Donc, j'étais tout le temps une petite soeur pour eux. Ils me protégeaient. J'avais des super belles relations avec eux. Donc, j'ai eu des années incroyables. Tu sais, j'ai des amis avec qui j'ai joué à Tom, puis oui, à Bois-Brières. Puis, on est encore en contact, puis on se raconte toutes nos niaiseries qu'on a faites dans ce temps-là. Mais pour moi, c'était juste, regarde, je suis là, je veux jouer avec eux. Puis, il n'y avait pas... Tu sais, ce n'était pas un problème. On s'organisait côté chambre, douche, tout ça. Là, c'est sûr qu'à rendre un certain âge, il a fallu qu'on s'organise. Mais encore là, je pense que ça ne causait jamais un problème. Puis, c'est vraiment... Ça a été des super belles années. Après, mettons, ton année à la JMQ, c'est quoi qui s'est passé par la suite à notre carrière? Oui, là, ça s'est gâché un petit peu. Je me dis que j'ai eu une super belle année. Par la suite, je ne sais pas si... J'ai été bien placée dans une bonne situation. Par la suite, je suis revenue au camp d'entraînement. Par contre, il était allé chercher un des meilleurs gardiens de la ligne dans ce temps-là, qui était Simon Lajeunesse, qui golait pour Moncton. Donc, Batters est allé chercher cet été-là. Puis, il avait repêché le meilleur Jet 3A, qui était Adam Rousseau. Donc, moi, je me bataillais un petit peu contre Adam. Puis, honnêtement, il était juste... Il était meilleur que moi. Il n'y avait aucune question, là. Donc, après le camp, il m'avait demandé, Batters, c'est « Est-ce que tu veux rester ici en tant que troisième? » Moi, j'essayais de finir mon secondaire à travers tout ça. Je savais très bien que j'avais besoin de mon éducation. Donc, ça, c'était quelque chose de clair. Puis, donc, je suis... J'ai dit « Regarde, je m'étais fait repêcher cet été-là par les Panthères de Saint-Jérôme dans le Junior 3A. Donc, les Panthères avaient dit « Ok, tu sais, on a un spot pour toi. » Donc, moi, je m'étais dit « Je vais jouer Junior 3A. Ça va être quand même pas pire. Puis, tu sais, on verra par la suite. » Donc, c'est ce qui est arrivé. Mais je suis descendue au mois de novembre. Donc, leur équipe était déjà faite. Il y avait deux gardiens, dont un qui était un de mes amis, avec qui j'étais allée à l'école. Puis, c'était une situation vraiment bizarre. Je me sentais vraiment pas à ma place. Je trouvais qu'un, je venais faire... Tu sais, je venais faire les plans. Puis, je n'étais vraiment pas bien dans tout ça. Puis, je voyais que ma présence dérangeait. Puis, c'était la première fois dans ma carrière que j'avais senti ça. Puis, en même temps, j'avais fait ma première expérience avec l'équipe canadienne du moins de 22 ans dans ce temps-là, l'équipe Junior. Donc, j'étais partie pour un championnat pendant l'année, comme au mois de novembre. Puis, en revenant, les Panthères m'avaient juste dit « Écoute, il n'y a pas de place pour toi. C'est trop compliqué d'avoir une fille. » C'était honnête, bien direct. Trop compliqué pour nous. La route, c'est trop compliqué. Fait que je me suis comme ramassée plus d'équipe au mois de novembre, décembre. J'ai essayé de me faire échanger. Ça ne fonctionnait pas. Donc, ça a été vraiment tough. Puis, je me suis dit « OK, bien, c'est peut-être ça. Là, c'est peut-être la fin. Puis, je vais faire autre chose dans lui. » Fait que je suis venue vraiment très, très proche d'accrocher mes pads à ce moment-là. Je ne voyais pas vraiment d'issue de secours. Même si je revenais de l'équipe canadienne. Puis, il y a une équipe dans le temps de la Ligue nationale d'hockey féminine à Laval. Une équipe qui n'était vraiment pas bonne. Mais j'avais plein d'amis qui jouaient dans cette équipe-là. Puis, on disait « Regarde, tu n'as rien à perdre. Tu ne sais plus où jouer. Il fallait bien jouer avec nous. » J'avais encore envie de jouer, mais je ne savais pas quoi faire. Donc, j'étais allée jouer avec elle. Puis, on se faisait planter. Ça n'avait aucun bon sens. Puis, moi, c'est la première fois vraiment que je jouais au hockey-finish. Je me suis dit « Ah, tu sais. J'ai joué junior majeur l'année dernière. Donc, je devrais être coque. Je devrais être capable de m'en sortir. » Je me suis fait complètement planter mes premiers matchs. Le timing était complètement différent. Puis, je pense que mon premier match, j'ai perdu 12-0. Donc, ça te ramène sur terre assez rapidement. Je dirais « Regarde, ce n'est pas si facile que ça. » Puis, avoir du travail à faire. Puis, en même temps, je veux dire, j'ai comme appris à jouer au hockey-finiment. Le jeu est différent. Les lanciers viennent moins rapidement. Il y avait plus de trafic devant but, plus de lanciers déviés aussi. Donc, il a fallu que je change un petit peu ma façon de jouer. Ça m'a vraiment pris comme une année de transition pour dire « Ok, je suis à l'aise dans ce genre de système de jeu-là. » Puis, c'est après ça que ça a plus décollé le côté canadien. Ce serait quoi les principales différences, justement, que tu as remarquées entre le hockey masculin et le hockey féminin? C'est pour les filles qui nous écoutent, qui font leur parcours masculin. Puis, là, un moment donné, il arrive un moment donné au bout, que tu n'as pas vraiment le choix de switcher vers le hockey féminin. C'est quoi, tu dirais? Je pense qu'il faut vraiment, pour prendre cette décision-là, il faut que tu t'écoutes. Tu sais, il n'y a pas un chemin qui mène directement à son but. Il peut y avoir plein d'options différentes. Tu sais, moi, je l'ai vécu d'une façon différente de d'autres. Puis, c'est juste de voir, un, est-ce que tu es confortable? Est-ce que tu es capable de jouer à un bon niveau encore? Moi, en tant que gardienne, je pense que j'ai vraiment été le plus loin possible avec les gars. Puis, je savais que si je voulais aller loin avec l'équipe canadienne, éventuellement, à cause justement, tu sais, du timing des lancers, du style de jeu qui est différent. Fait que là, hockey féminin, c'est un petit peu plus de finesse. C'est des jeux de passe à cause qu'il n'y a pas de contact. Donc, il y a plus de mouvements. Tu sais, c'est vraiment super pensé. Donc, c'est ça. C'est moins de lancers directs. Il y a beaucoup de trafic. Donc, tu sais, ta vision de la rondelle, ta vision du jeu doit être vraiment rapide. Donc, c'est ça. C'est plein de petits détails en tant que gardienne qu'il a fallu que je travaille. Puis, ça a été vraiment plus dur que... plus difficile que je pensais au début. Mais en même temps, c'est ça. C'est juste de voir... Je pense que ça peut être différent pour tout le monde. Le cheminement peut être différent pour tout le monde. Peut changer plus tôt. Puis, comme on disait tantôt, disons, Ève Gascon, moi, je pense que vu... Tu sais, elle prouve qu'elle est encore capable. Tu sais, elle s'en va jouer collégiale Division 1 l'année prochaine, ce qui est la première femme à le faire. Puis, tu sais, j'ai aucun doute que c'est une bonne décision puis qu'elle va être capable. Donc, pour elle, tu sais, tant qu'elle peut continuer, tu sais, pourquoi pas? Est-ce que tu penses que la transition du hockey masculin au féminin est plus difficile pour une gardienne que pour une joueuse? Je veux dire, c'est dur à dire. C'est dur pour moi de comparer. Mais je pense que oui. Je pense que le hockey féminin au masculin, ça reste pas mal la même chose. Le style de jeu va rester quand même semblable. C'est juste que tu enlèves le contact. Mais tu sais, c'est sûr que le hockey masculin, tout se fait plus rapidement quand même. Mais tu sais, il y a souvent des gens qui disent « Ah, le hockey féminin, c'est plate. » Tu sais, ça, je sais pas combien de fois je me suis fait dire ça. Mais est-ce que t'as déjà vu un match de hockey féminin, pas à la télévision, mais live, là? Parce que ça peut être extrêmement impressionnant. Puis habituellement, les gens y vont puis disent « Aïe, aïe, ok, je pensais pas que vous étiez bonne comme ça. Puis je pensais pas que vous étiez forte comme ça. Puis que ça pouvait être vraiment attirant de regarder le hockey féminin. » Donc, c'est sûr qu'on a une bataille encore de la maudite comparaison entre le hockey féminin et le hockey masculin. Tu sais, je dis souvent, on nous demande jamais de comparer le tennis féminin au tennis masculin. Parce que c'est comme, tu sais, c'est compris que... On parle de deux choses complètement différentes, mais rien... Il y a rien d'un côté qui enlève quelque chose à l'autre. Vice-versa. C'est juste... C'est le sport différent. Comme le soccer, comme n'importe quoi d'autre. Oui, exact. Mais on dirait aussi que ça commence à changer tranquillement, pas vite. Même si ça aurait dû être fait de l'un bout. Mais le monde, ils sont juste calmes. Je veux dire, ils veulent voir des bagarres. Puis ils veulent voir des grosses mises en échec. Puis c'est... En tout cas, avant, c'est un petit peu moins bien. Non, c'est ça. C'est ça, pareil. Puis s'ils n'ont pas dans le hockey féminin, bien là, eux autres, ils disent que c'est plein. Oui. C'est ça, le monde s'en calme. Non, c'est ça. Le jeu change un peu. Ça aide, mettons, on s'en va plus vers la vitesse présentement, même du côté masculin. Non, c'est ça. Ça fait que c'est juste de sortir de ce cadre de comparaison-là. Puis comme tu dis, ça fait longtemps qu'on en parle. Mais je pense, tu sais, on a besoin que ça soit plus exposé aux médias. Il faut que ça soit plus accessible pour que les jeunes filles puissent arrêter de dire, « Moi, j'aimerais ça jouer dans l'île nationale, comme nous, on a fait quand on était jeunes. » Qui puissent se dire, « Eh bien, il n'y a aucune question. Je veux jouer pour l'équipe canadienne de hockey. Je veux jouer dans la ligue de hockey féminine parce que c'est ça, parce que c'est ça pour elle. » La bataille n'est vraiment pas gagnée. Est-ce que c'est fatigant? Oui, parce que ça fait des années qu'on répète les mêmes choses. Mais en même temps, je pense qu'il faut juste se rappeler, le hockey féminin, c'est un sport assez jeune. Le premier championnat du monde est en 1990, les premiers olympiques en 1998. Donc, si tu mets ça sur une échelle d'histoire comparativement au hockey masculin, on parle de deux choses complètement différentes. C'est un sport qui ne se développe pas au rythme qu'on voudrait, mais ça se développe quand même. Puis ça prend des filles. Tu sais, nous autres, tu ne peux pas juste être une joueuse de hockey. Il faut que tu sois un ambassadeur, il faut que tu pousses ça pour les jeunes, il faut que tu sois impliqué dans la communauté parce que notre rôle, c'est quand on part, tu sais, quand on prend notre retraite, tu vas essayer de t'assurer que le jeu du hockey féminin est en bonne main ou est encore meilleure main que quand nous, on est rentrés. Ça fait partie de notre rôle un peu. Puis les filles qui jouent présentement, ils font un super beau travail dans tout ça. Puis je pense que c'est quelque chose qui est apprécié, c'est que les filles sont accessibles. Tu sais, on a joué pour les Canadiens de Montréal. Puis je pense un match sur deux à peu près, on faisait. Les jeunes pouvaient embarquer sur la glace après les matchs, ils pouvaient venir patiner avec nous, puis prendre des photos, parler avec elles, avec eux. Il y a des petits gars aussi qui s'identifiaient à nous. Donc, c'est de changer la mentalité que c'est juste pour les filles. C'est du sport, c'est du hockey féminin qui est accessible à tout le monde. Comment tu as pris ça, le fait qu'il n'y ait plus de ligue, justement? C'est un peu poche pour faire grandir le sport, le fait que la ligue n'existe plus. Pour l'instant. Un petit freeze. Oui, c'est un peu. Excuse-moi, je n'ai absolument rien entendu de ce que tu as dit. Une pause publicitaire. Oui, c'est ça. OK, ma question, c'est ça. Comment tu as pris ça, le fait qu'il n'y ait plus de ligue au niveau féminin? Oui, c'était super triste. Moi, je venais juste de me retirer, je pense, un an ou deux avant ça. Ce qui était triste, c'est que tout le monde a été un petit peu pris par surprise. On savait que le format était à retravailler. Par contre, je pense que les filles venaient d'avoir une des meilleures saisons en tant que ligue, en tant que médias, puis tout ça. Donc, je pense que ça a été un choc pour tout le monde. C'est dur, tu sais, c'est dur d'essayer d'avancer, avancer depuis des années, puis là, de se retrouver à recommencer à zéro encore une fois. Je pense que ça a été la réaction première des filles. Ah, mais là, il faut qu'on recommence encore. Mais en même temps, je pense qu'elles se retrouvent dans une bonne situation où, tu sais, ils ont beaucoup de power. Parce que là, c'est leur chance de venir créer quelque chose à leur image. Que ce n'est pas rené par des gens qui ne connaissent pas, mais c'est juste des business. Là, ils veulent créer quelque chose qui va être rené par soit des joueuses ou des anciennes joueuses qui connaissent vraiment la réalité du hockey féminin, où on a passé, puis où on doit s'en aller exactement. Donc, je pense que c'est une des raisons pourquoi ça va prendre du temps pour créer cette nouvelle ligue-là. Il y en a une qui existe aux États-Unis, la NWHL. Puis, je pense que ça peut être une belle option pour certaines joueuses. Mais en même temps, pour des joueuses comme une Marie-Philippe Poulin, une Brianna Decker, ce n'est pas la place pour les meilleures joueuses au monde encore. Donc, je pense que j'aime qu'ils se tiennent debout, puis j'aime qu'ils se disent « Regarde, pour nous, ça, ce n'est pas acceptable. » Donc, on aime mieux ne pas jouer dans cette ligue-là, puis essayer de créer quelque chose de mieux. Mais en même temps, ça prend comme n'importe quoi, comme notre business, ça prend de l'argent, ça prend des investisseurs qui vont croire aux produits, qui sont « Willing » de peut-être perdre de l'argent, ce qui est la réalité du hockey encore. Donc, il y a beaucoup d'affets, il y a beaucoup d'aspects dans tout ça qui doivent être mis en ligne pour que ça fonctionne. Puis, je pense que c'est pour ça que ça prend du temps. On ne sait pas encore ce qui va se passer l'année prochaine. On espérait qu'en un an, quelque chose se crée. Mais les filles travaillent super fort ensemble pour arriver à ce point-là. Mais je ne pense pas qu'elles sont là encore. Est-ce que tu restes impliquée dans le processus pour amener une ligue ici? Pas tant. Pour vrai, j'ai été mise dans une situation. C'est tort parce que quand tu prends ta retraite, moi, j'ai joué 15-16 ans sur l'équipe canadienne. Donc, quand j'ai décidé de prendre ma retraite, après qu'on ait gagné la coupe, la coupe Clarkson en 2017, je me suis dit que j'ai vraiment besoin d'une coupure afin de vraiment faire cette transition-là et de bien la faire. Parce que si je suis un peu comme entre les deux, j'ai l'impression que ça va être tough pour moi de continuer à avancer et de passer à autre chose. Donc, j'ai vraiment dû me retirer la première année. Je ne voulais absolument rien savoir. Je ne voulais absolument rien savoir. Je ne voulais pas dire hockey. Ce n'était rien contre. Je veux dire, toutes mes meilleures amies jouaient encore. Ce n'était rien contre elles. Le système, c'était juste moi, personnellement. J'ai besoin de ça pour pouvoir passer à autre chose. Puis, de rester impliquée, je veux dire, c'est sûr que je fais beaucoup des camps. Il y a le camp Marie-Philippe Poulin et Caroline Ouellet. Donc, il y a des camps un petit peu partout au Québec, même dans l'Est canadien. Donc, je participe beaucoup à ces camps-là pour les jeunes. Mais dans la structure de créer une autre ligue, je ne suis pas vraiment impliquée. Thomas, tu as parlé de ta retraite un peu. Comment est-ce que c'est venu cette idée-là? Est-ce que tu es venue deux ans avant? Ou est-ce que tu es dit « Ah, je lague encore? » Ah non, c'est bon. Ce n'est pas super. OK. Bien, c'est dur. Puis, tu sais, la réalité du hockey féminin, c'est que tu sais que quand la fin va venir, il va falloir que tu sois capable de te retourner assez rapidement pour faire face à la vraie vie. Puis, tu sais, on ne s'assit pas sur nos millions pour dire « Ah, bien, qu'est-ce que je pourrais faire? » Je vais prendre un petit deux ans pour y penser, puis je vais profiter de ma retraite. Fait que c'est pour ça que, bon, on a l'éducation qui est primordiale pour nous. Tout le monde, ce qui est une des beautés du hockey féminin, canadien et américain, en fait, tout le monde sur les programmes nationaux ont, tu sais, ont un bac où vont aller à l'université, où ils sont en train de le faire. Donc, tout le monde a une éducation. Donc, tu sais, nous, on n'a pas le choix parce que ça fait partie du processus après la retraite. Donc, ça se prépare. Est-ce que, bon, est-ce que le plan B est en place? Oui, OK, bon, moi, tu sais, je suis allée, je fais mon éducation à mes guilles. J'ai fait un bac en éducation physique. J'ai fait une maîtrise en psychologie du sport. Fait que je m'étais dit, regarde, ce que je me suis fait dire, prépare ton plan B. C'est bon, je l'ai fait, tu sais, fait que check. Puis après, ce qui était mon but, c'était vraiment, je voulais partir sur mes termes. Je ne voulais pas, tu sais, je ne voulais pas me faire couper de l'équipe canadienne. Je voulais que ça soit ma décision, puis dire, regarde, bon, tu sais, c'est bon. Je pense que j'ai fait ce que je voulais, puis tu sais, je suis prête à passer à autre chose. Puis je m'étais toujours dit, je vais arrêter de jouer le jour où ça va devenir, tu sais, ça va devenir tough. Puis ça me tentera moins de faire les choses que je dois faire pour être à mon top. Donc, les Jeux de Sochi en 2014, je savais que ça allait être mes derniers, puis je savais que physiquement et mentalement, je n'étais pas capable de me rembarquer pour un autre quatre ans d'entraînement super intense comme ça. Puis je ne pensais pas, je ne me voyais pas à 35 ans aux Olympiques non plus, en tant que gardienne. Donc, ça, c'était prêt dans ma tête, mais je n'étais pas prête à arrêter l'équipe canadienne ou de jouer au hockey directement. Donc, tu sais, c'est un processus interne que tu fais. J'en parlais un petit peu, mais pas beaucoup. Je ne voulais pas vraiment, je ne voulais pas me faire influencer par les gens. Je voulais vraiment que ce soit ma décision à moi. Puis, tu sais, c'était planifié un peu. Donc, en 2017, je jouais pour les Canadiennes de Montréal. On avait une superbe équipe. Puis, je n'arrêtais pas de penser, la seule chose que j'ai comme pas eu la chance de gagner dans ma vie, c'est la Coupe Clarkson. On se rendait en finale, puis je n'avais jamais des vraiment bons matchs. Donc, j'ai toujours perdu en finale. Ça fait que je m'étais dit, tu sais, si on gagne cette année, je pense que ça va être une belle façon de me retirer. On était arrivés en finale, on avait joué contre Calgary. Puis, tu sais, je pense que j'ai joué un de mes meilleurs matchs à vie. Puis, je me disais, là, ça, c'est un signe, là, tu sais, ça ne se reproduira plus. Fait que le buzzer, je me suis dit, c'est bon, c'est fini. Puis, je le savais, puis j'étais à l'aise avec ça. Fait que je l'ai annoncé par la suite à mes co-occupières. Je pense qu'elle s'en butait un petit peu. Mais c'était juste, tu sais, tout était en place pour moi pour juste dire, c'est bon, on passe à autre chose. Si on revient un petit peu dans le passé, qui n'est pas trop du passé, finalement, mais les Jeux Olympiques, comment ça fonctionne, le processus, justement, des quatre ans? Comment ça fonctionne, le processus de sélection, puis ton expérience un petit peu? Bien, c'est pas un peu compliqué que ce qu'on pense, c'est qu'on voit à la télévision. Donc, le processus commence, c'est ça, c'est un cycle de quatre ans. Donc, t'as trois championnats du monde, puis la quatrième année, c'est les Olympiques. Donc, avec l'équipe canadienne, on a trois équipes, on a en fait quatre équipes, on a le moins de 18 ans. On a l'équipe de développement, il y a l'équipe senior, puis il y a l'équipe olympique. Donc, l'équipe senior devient naturellement l'équipe olympique cette année-là. Donc, t'sais, il y a un long processus à suivre. Puis souvent, les jeunes me disent, comment je fais pour me rendre aux Olympiques? Bien, c'est pas si facile que ça. Fait que, souvent, je dis, bien, t'sais, essaie de focusser sur c'est quoi le prochain step pour toi. Bien, ça serait de faire ton équipe provinciale. Ça, c'est le premier step de tout. Ton équipe provinciale, moins de 18 ans. Ensuite, si tu te fais voir, tu te fais appeler par les SCA pour peut-être faire un camp, dis moins de 18 ans. Donc, t'sais, il y a beaucoup, l'échelle est longue pour se rendre là. Puis, à la fin, bien, t'sais, on est peut-être une soixantaine dans le pool des seniors. Fait que l'équipe, t'sais, disons, en 2013, on a notre équipe qui était faite, les 23 joueuses. Ça veut pas dire que ces 23 joueuses-là, en 2014, vont être là. Fait que c'est, t'sais, c'est à recommencer à chaque fois. Fait qu'ils choisissent, disons, une année olympique typique. Ils vont choisir la centralisation. Donc, ça, c'est l'alignement d'à peu près 30 joueuses, entre 27 et 30 joueuses, qui vont avoir la chance de déménager à Calgary pour essayer de se faire une place sur l'équipe. Il n'y a rien de garantie pour personne. Donc, on a toujours un camp pendant un mois, pendant l'été, de mai à juin, qui est, on l'appelait le boot camp, le health camp. C'est quelque chose, c'est terrible. C'est vraiment, c'est comme 30 jours où t'es poussé complètement à l'extérieur de tes limites physiques, mentales. Ils veulent voir, t'sais, de quoi t'es faite, toi. Puis t'es-tu faite pour faire partie de cette équipe-là? Puis t'sais, c'est dans ces moments-là que tu vois vraiment, t'sais, qu'il est vrai. Puis c'est absolument incroyable de voir ces révélations-là qui se passent pendant ces moments-là. Fait que tu passes à travers ces camps-là. Fin juillet, habituellement, encore les 30, là, on déménage à Calgary. Donc, t'es un petit peu laissé à toi-même. Fait que tu peux, t'sais, faut que tu trouves une maison, un appartement, quelque part où rester. Souvent, on se met avec des coéquipières. Il y en a qui habitent seules. C'est vraiment, t'sais, t'sais, t'es libre de choisir ce que tu veux. Donc, tu te donnes, t'sais, on nous donne deux, trois jours à aller chercher, trouver quelque chose où rester. Donc, moi, j'étais souvent avec des Québécoises, t'sais, avec Carol Ouellet, Kim, disons, c'était quelle année? 2009-2010. On était avec Marie-Philippe qui faisait ses débuts avec nous. Donc, petit bébé Pou, on voulait qu'elle habite avec nous pour qu'elle vive sa première expérience olympique. Parce qu'elle était tellement jeune, elle a eu 18 ans, donc, normalement, il voudrait qu'elle reste avec une famille. Donc, nous, on disait, t'sais, on va prendre soin d'elle, t'sais, puis il n'y aura pas meilleur moyen de vivre sa première expérience olympique, être avec ses, t'sais, ses amis, puis ses teammates. Puis là, mais c'est à l'embarque, t'sais, c'est sa part, t'sais, donc, tu laisses tout à l'extérieur, t'sais. Donc, les études sont suspendues, tu travailles aussi, tout est suspendu, tes familles, tes amis. Donc, c'est vraiment comme entraînement à temps plein. Quand on est à Calgary, on joue aussi dans la ligne G3, donc c'est une compétition dans laquelle on embarque. Puis, t'sais, c'est, c'est pas pareil que du hockey féminin, c'est sûr, mais ça nous donne un bon challenge, comme si on jouait un petit peu contre les Américaines. Donc, on essaie vraiment tout le temps un petit peu de faire une, de simuler des matchs, comme si on jouait contre les Américaines. Puis, je pense, pendant l'année, on joue un total de comme 65 matchs à partir de août jusqu'aux Olympiques. Donc, c'est une grosse saison pendant un court laps de temps. Puis, si t'es, c'est six jours sur sept, une journée de congé, où t'es complètement fatigué, t'en profites pour, regarde, tu dors toute la journée, tu fais ton lavage, ton épicerie, ce que t'as besoin de faire pour te réveiller le lendemain matin, lundi, puis repartir pour la semaine. Fait que, tu sais, on est vraiment poussé, c'est vraiment, c'est vraiment tough. Il y a des moments où tu te dis, ça vaut-tu vraiment la peine, tout ça? Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Ou tu te questionnes, tu sais, pourquoi je suis ici? Je ne suis même pas payée, je ne sais pas. Tu sais, c'est vraiment juste la passion du sport, puis la volonté, en tant qu'équipe, d'aller gagner une médaille d'or. Mais en même temps, là, tu ne sais même pas si t'as fait l'équipe encore. Fait que c'est ça qui est dur, mais on a comme une drive interne, puis c'est ça qu'on veut. En tant qu'équipe, il faut créer un esprit d'équipe, tout en étant en compétition un peu les unes contre l'autre. Fait que c'est ça qui est difficile. Ils font des coupures au cours de l'année. Donc, si on partait de 30 joueuses, il faut se rendre à 23. Donc, ça, c'est un autre côté, tu sais, c'est un côté tough de voir partir des amis, des coéquipières qui ont travaillé tellement fort, puis que finalement, leur rêve olympique s'arrête là. Fait que c'est pas facile, c'est qu'on vit pour ce moment-là. Souvent, les coupures finales se font le 22 décembre. Donc, tu sais, tu reçois un appel, une liste de meetings, puis là, tu as ton meeting 1-1 avec le coach. C'est là que tu sais si tu fais l'équipe ou pas. Fait que, tu sais, tu t'en retournes chez vous pour Noël pendant 4 jours parce que là, tu es à la veille de réaliser le plus grand rêve de ta vie. Ou tu es complètement dévastée parce que tout ce que tu as fait vient comme de tomber à l'eau en même temps. Fait que, tu sais, c'est des expériences, c'est des émotions dans le tapis. C'est vraiment tough, puis en même temps, c'est des expériences absolument incroyables. J'ai eu la chance de vivre quatre centralisations. Fait que, c'est sûr, ma première, j'avais 18 ans. J'ai eu 19 heures pendant l'année, donc je ne connaissais rien. Je ne savais pas comment ça fonctionnait. Je ne croyais pas en mes chances non plus de faire cette équipe-là. Tu sais, donc, tu sais, plus tu vieillis, plus tu comprends comment ça fonctionne. L'expérience qui rentre, donc mes approches de chaque centralisation avaient vraiment maturé au cours des années. Je pense que tout le monde le vit un petit peu comme ça aussi. Ton rôle change. Tu sais, en 2002, j'ai fait l'équipe, puis c'était la première fois que je faisais l'équipe nationale. Boum, je me ramasse aux Olympiques. Tu sais, c'était incroyable. J'étais troisième gardienne. Puis, je me rappelle, tu sais, je jouais derrière Kim St-Pierre, puis Sammy Jo Small. Deux super bonnes gardiennes d'expérience qui avaient été là depuis longtemps. Puis, je me rappelle que je priais pour pas qu'elles se blessent. Je voulais tellement pas jouer. Dans ma tête, j'étais tellement pas prête. Dans ma tête, j'avais pas, comme je m'héritais pas, d'être Olympienne encore. Je trouvais que j'en avais, pour moi, ça représentait pas ça. Pour moi, c'était comme, tu devais être, genre, super musclé. Tu devais être formé physiquement, mentalement. Tu devais avoir de l'expérience, tout ce que j'avais pas. Donc, j'ai plus vu que ça, comme un petit peu à l'extérieur. Mais, tu sais, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, tu sais, je suis la chance d'être ici. Je sais pas si je vais être là dans quatre ans. Mais, je pourrais peut-être me préparer pour un an, quatre ans. Tu sais, essayer de vivre ça, plus un... Prendre l'expérience que tu peux, même si tu le vis différemment des autres. Tu sais, j'ai eu aucun temps de glace. C'était vraiment... Regarde ce qui se passe. Puis, tu sais, un genre de... Wash and learn, là. Ça a été une super belle expérience pour moi de voir ça. De voir comment les filles se comportaient. Tu sais, les Jeux étaient... À sort de l'exilio aux États-Unis. Puis, Canada-États-Unis, la finale. L'attention médiatique qui est, comme, a pu finir. C'est incroyable. Donc, tu sais, il y a beaucoup de pression. Ça fait que, tu sais, tu n'en vas pas juste jouer en quai, là. Tu sais, il y a le monde au complet qui te regarde. L'équipe canadienne ou le Canada qui dit, « Tu gagnes mes médailles d'or ou rien. » Tu sais, c'est comme... C'est juste ça qui est important. Donc, on sait qu'il y a cette pression-là. Puis, on se la rajoute, nous aussi. Bien, c'est un certain vicieux. Mais en même temps, c'est ça qui nous fait qu'on veut se lever le matin. Puis, tu sais, de s'entraîner pour essayer d'aller chercher cette médaille d'or-là. Puis, je me rappelle, on avait joué en finale contre les Américaines. Puis, Kim Saint-Pierre avait golé une game incroyable. Mais, tu sais, je n'avais jamais vu ça. C'était fou. Puis, bon, on gagne. On s'en va sur la glace. Puis là, le drapeau a monté parce qu'avec notre rythme national. Puis, je me suis dit, OK. Je m'en rappelle, j'ai eu comme un moment. Puis, j'ai regardé le drapeau. Puis, je me suis dit, dans quatre ans, c'est moi qui vais être là. Fait que c'était comme, boum, mon nouveau but m'est d'apparaître. Puis, je me suis toujours souvenue de ce moment-là quand j'avais besoin de motivation. Tu veux juste le parler. Puis, j'ai des frissons partout. Quatre ans plus tard, tu l'as eu. Bien, ça a fonctionné, oui. C'est ça. En fait, ça n'a pas été facile. Mais, tu sais, c'est important. Je veux dire, j'ai mon background de psychologue sportif aussi. Mais, tu sais, de se faire des buts à court terme, à long terme. Puis, moi, sans le savoir, c'était vraiment à ce moment-là. Là, le drapeau du Canada, l'hymne national, on se prend par le coup, on chante, puis on réalise que tout le monde fausse. Tu sais, c'est n'importe quoi. Mais, tu dis, OK, c'est comme apparu de même. Voici mon nouveau but à long terme pour les quatre prochaines années. Puis, tu sais, quand c'était même pas volontaire, ça s'est juste fait naturellement. Mais, tu sais, quand je m'entraînais, quand j'avais, disons, un petit peu moins de motivation, je me ramenais toujours dans ce moment-là où je m'étais promis de, OK, c'est toi qui vas être là dans quatre ans. Donc, c'est le but à long terme, mais il y a beaucoup qui a dû se produire dans ces quatre ans-là pour y arriver, c'est certain. Est-ce que tu dirais que ces Olympiques-là, tes premières, tu en as plus profité peut-être justement du fait où est-ce que tu avais quand même peut-être un petit peu moins de pression, vu que tu n'étais comme pas sur le starting line-up, puis est-ce que ça joue une bonne différence, mettons, dans ta préparation, puis dans le moment que tu apprécies? Pour les premiers en 2002, tu veux dire? Hum-hum. Oui, bien, moi, j'avais comme rien à perdre en étant là, tu sais, on était allé dans la première centralisation. Avant qu'ils fassent les coupures, il y avait une gardienne qui était là, déjà sur l'équipe avant moi, qui s'est faite couper pour faire la place à la petite jeune qui venait de débarquer un peu de nulle part. Puis, tu sais, c'est dans ma tête à moi de petite fille qui me manquait de confiance. J'étais juste là, tu sais, je me posais des questions, comme je t'ai dit tantôt, je trouvais que je suis un petit peu intrus. Pour moi, c'était pas ça être olympienne, c'était beaucoup plus, c'était beaucoup plus de travail. Jusqu'à temps que, tu sais, moi, je disais toujours, mais je suis là pour prendre l'expérience. Puis, tu sais, c'est cette mentalité-là de jeune qui manque d'expérience, justement. Je me rappelle l'entraîneur-chef qui était Daniel Sauvageau m'avait dit, là, là, tu vas arrêter de dire ça parce que, tu sais, nous, on te voit pas de même. Puis, elle dit, nous, on te voit, t'es celle, t'es la prochaine qui doit pousser les deux autres gardiennes à devenir meilleures. Donc, c'était comme un déclic, c'est OK, ils me font confiance. Il faudrait peut-être que j'apprenne, moi, à me faire confiance, puis réaliser que j'ai une chance d'être ici, puis, tu sais, de vraiment en profiter. Parce qu'eux autres, tu sais, eux autres, ils me voient, là, dans quatre ans, être en train de jouer. Donc, c'est là que j'ai eu un déclic pendant les Jeux de dire, bien, commence à te préparer, tu sais, commence à le faire. Fait que c'est pour ça que j'étais vraiment en mode observation d'un peu tout le monde, pas juste les gardiennes, mais, tu sais, je voulais voir comment ça se passait. La pression, comme je disais, c'est beaucoup, puis je savais que moi, j'avais un petit peu de difficulté avec ça. Fait que comment les filles, comment Kim, elle se prépare avant une finale? Est-ce qu'elle change? Elle n'a absolument rien changé dans sa routine. Elle était la même fille que la veille. Fait que c'était beaucoup de juste, regarde ce qui se passe, puis apprends des meilleurs que toi. Fait que cette année-là, ça a vraiment été, c'était ça mon rôle. C'était d'être là pour mes coéquipières, d'apprendre, prendre l'expérience, puis de me préparer tranquillement pour les quatre prochaines années. Justement, en 2006, comment tu décrirais un peu cette année-là? Bien, tu sais, il y a eu beaucoup de développement pendant ces quatre années-là. Comme je disais, mon manque de confiance, moi, c'était un problème que j'avais depuis que j'étais jeune. Je pense que techniquement, j'étais une très bonne gardienne. Dans les pratiques, il n'y a rien qui passait. Tu me mettais dans une situation de match avec de la pression, puis là, c'était plus tough. Donc, j'avais eu quelqu'un qui m'avait dit, tu sais, t'es une des meilleures gardiennes au monde, mais si tu veux devenir partante, ou si tu veux jouer les gros matchs, tu n'as pas le choix de travailler sur ton aspect mental, sinon tu ne te rendras jamais. Fait que j'avais, tu sais, j'ai vraiment pris cette conversation-là, un genre de wake-up call, puis je me disais, regarde, il n'est pas trop tard, j'avais 21 ans, 20-21 ans à ce temps-là. Il y avait un psychologue sportif avec l'équipe que moi, je m'étais toujours dit, comme bien des jeunes, je n'ai pas besoin d'être ça, je vais être correcte. Mais oui, j'en avais besoin. Puis, je pense que c'est le jour où je me suis rendue vulnérable face à ça. Je pense que c'est le jour où j'ai vraiment grandi. Je regarde, c'est vrai, j'ai besoin d'être ça. Cette personne-là est là pour moi, donc je vais utiliser cette ressource-là. Puis, tu sais, c'est devenu un allié absolument incroyable. Puis, sans aucun doute, c'est grâce à cette personne-là, Peter Jensen, que je suis devenue la gardienne, que je suis devenue par la suite. Il m'a énormément aidée côté, c'est ça, côté mental, avec ma confiance, avec ma gestion d'émotions. Puis, c'est ça, c'est une grosse partie à cause de lui que j'ai été capable de gauler cette finale-là en 2006. C'est une... C'est comment, justement, gagner une médaille d'or olympique? Qu'est-ce que tu t'es dit? Tu sais, un coup, la première, tu as gagné la première, puis un coup, tu as gagné l'autre quand tu étais partant. C'est tellement dur à décrire, parce que, tu sais, c'est ça, vous, je veux dire, à l'extérieur, les gens, ils voient ça à la télévision. OK, ça revient aux quatre ans, on est excités, les jeux commencent, on va regarder, on va se lever en pleine de la nuit, on va regarder les matchs. Puis, tu sais, vous nous voyez gagner des médailles. Mais, tu sais, la raison pourquoi les athlètes deviennent si émotifs, émotives, tu sais, souvent, on se fait dire, ben, voyons, je veux dire, j'ai été chanceuse d'être sur mes quatre jeux, on a gagné la médaille d'or. Fait que j'ai jamais été sur une équipe qui avait perdu. Par contre, les Américaines, qui avaient fait exactement le même processus que nous pendant quatre ans, ils perdaient à chaque fois. Puis, tu sais, c'est ça, les gens disent tout le temps, ben, voyons, pourquoi ils pleurent? Ils ont gagné une médaille d'argent. Mais c'est parce que t'as dédié ta vie à faire juste, juste ça, quatre ans pour arriver à ce match-là de genre de « do or die ». Fait qu'on n'a pas le luxe d'avoir un 4 de 7. C'est ce matin-là, tu te lèves le 21 février, puis t'as pas le choix d'arriver dans la meilleure shape de ta vie. Puis, de jouer le meilleur match de ta vie, parce que sinon, tu passes à côté. Fait que, tu sais, c'est comme... C'est ça que les gens souvent oublient, la préparation derrière tout ça. Donc, comme je dis, j'ai été chanceuse d'être sur les équipes gagnantes. Puis, c'est pour ça aussi qu'on pleure quand on gagne, parce qu'on est tellement heureuse. On est tellement émotives. Puis, on se rappelle, tu sais, on ne voit pas juste la médaille d'or. On se rappelle de tout ce qui s'est passé depuis les quatre dernières années. Donc, tu sais, de gagner ça, c'est incroyable. On était à Turin en 2006. Puis, j'avais jamais dans la gauleine finale, moi, encore. Donc, je me bataillais avec Kim. Puis, j'ai fait l'équipe en tant que backup, en tant que deuxième gardienne en 2005. Donc, pour moi, à rentrer en 2006, je me suis dit, aïe, tu sais, il faut que je batte Kim St-Pierre, qui est comme une des meilleures gardiennes, sinon la meilleure gardienne au monde. Donc, tu sais, je savais que le travail était... Il y en avait, il y en avait à faire. Puis, en même temps, je me suis mis dans un genre de mode de... Je n'aurai pas de regrets à la fin de tout ça, peu importe ce qui va arriver. Puis ça, ça a été comme mon motto depuis tellement toujours, tu sais. Tu sais, fais tout ce que tu peux dans ton possible, dans ton contrôle pour, à la fin, peu importe ce qui arrive, que ça soit positif ou négatif, que tu peux te dire, genre, il n'y a rien que j'aurais pu faire de plus. Fait que c'est un petit peu ça, tu sais, dans ma tête, c'est le même que j'étais embarquée dans les Jeux. J'avais eu une super bonne année, Kim aussi. Puis, tu sais, m'amener... Je ne sais pas si il aurait pu flipper un 25 cents pour dire, tu sais, qui va goûter la finale. Mais, tu sais, d'avoir pu jouer la demi-finale, la finale, mes parents étaient là, mon frère était là. Je me rappelle, mon frère avait sa grosse caméra en 2006, tu sais. Il filmait, puis... Derrière, il pleurait. Je n'avais jamais vu mon frère émotif comme ça. Fait que, tu sais, c'est comme mon rêve que je viens de réaliser, mais avec ma famille, Kim dans les estendres, qui ont tout sacrifié pour moi. Fait que c'est comme des moments vraiment incroyables, là, que, tu sais, on en repense souvent, c'est sûr. Puis, tu sais, moi aussi, là, je redeviens avec les frissons quand je parle de ces affaires-là. Je n'ose même pas. J'imagine, je fais juste en regarder les games à la télé, puis je vois le monde gagner, peu importe le sport ou le... Puis, je fais, je pleure. Non, c'est ça. C'est ça. Quand tu es un peu un fan, là, tu comprends ce que ça l'implique. Puis, tu sais, ça a vraiment été des belles expériences. Puis, tu sais, mais je pense de pouvoir vivre ça. Je veux dire, mes parents sont venus à chaque jeu. Mon frère est venu à deux jeux sur quatre. C'est sûr que, tu sais, je veux dire, c'est pas facile se payer un billet pour aller en Russie. C'est pas facile trouver une place où habiter en Russie. Ça avait été super compliqué. Mais, tu sais, d'avoir le support de ma famille, comme ça, tu sais, tout ça n'aurait pas valu la peine s'ils n'avaient pas été là. Puis, ça, je n'avais pas pu partager ce moment-là avec eux. Fait que, tu sais, de dire, « Regarde, on a réussi. » Puis, toutes les... Toutes les cèpes de panne que vous m'avez achetées depuis que j'ai sept ans, ben, tu sais, c'est... Et as-tu? Comment que tu te prépares, mettons, la journée de la finale? Est-ce que tu savais déjà d'avance que t'allais goler? Non. Ça, c'était vraiment tough parce qu'ils te le disent toujours la veille. Donc, c'est toujours déterminé qui est la troisième. On a toujours trois gardiennes. Donc, la troisième, elle, elle, toujours connaît son rôle. Les deux autres, ben, bataille, tu sais, ils jouent quelques matchs pendant les Olympiques. C'est pas mal légal. Puis ça, ça a été notre histoire entre Kim et moi parce que c'est une de mes très, très bonnes amies depuis toujours. Puis en même temps, on était tout le temps en compétition. Mais avant, tu sais, on a fait... J'ai commencé sur l'équipe en 2000. Puis elle, elle a terminé en 2011. Fait qu'on a passé quand même 11 ans à jouer ensemble. Puis on s'était planifié une genre de routine qu'on faisait avant qu'ils annoncent qui allait jouer. Donc, tu sais, disons, la finale était le samedi soir. Mais le vendredi soir, vers... Il fait temps qu'ils attendent super tard, là. Vers comme 10h30, 11h. Ils allaient finalement décider, tu sais, de nous dire qui qu'ils allaient jouer. Je peux pas croire qu'ils décidaient ça sur le spot, là. Tu sais, j'imagine qu'ils le savent un petit peu. Mais je sais pas c'était quoi. Moi, je crois pas vraiment en cette façon de faire, là. Pourquoi attendre si longtemps? Mais bon, peut-être pour éviter les distractions. Tu sais, il y a plein de raisons différentes. Mais Kim et moi, bon, on se fait toujours ensemble. On passait du temps ensemble. Puis on se parlait. Puis regarde, tu sais, il y en a une qui va bouler. Il y en a une qui va être sur le banc. On va accepter nos rôles. Puis tu sais, c'était jamais facile. Parce qu'on était les deux super compétitifs. Puis tu sais, nous, c'est notre coupe cette année à chaque fois. Fait que te faire dire, finalement, on va y aller avec l'autre. Mais c'est pas facile. Mais tu sais, c'est ton rôle. Tu es juste sur un sport d'équipe. Donc, c'est quelque chose à accepter. Fait que, on se donnait du temps. Tu sais, je pense qu'on comprenait aussi que, tu sais, quand elle se faisait dire, « Ben, Kim, tu sais, on va y aller avec toi demain. » Je pense qu'elle comprenait que ça ne me tentait pas de jaser, tu sais, cinq minutes après. Fait que je m'en allais dans ma chambre, ma sommeuse, sa chambre. On faisait nos affaires. Puis le lendemain, ben, là, du coup, tu sais, on part. Puis peu importe le rôle, on s'en va dans une médaille d'or. Ça, ça a été vice-versa. Puis, tu sais, c'est pas facile, ce rôle-là. Moi, j'ai joué tous les rôles. J'ai été troisième gardienne. J'ai été substitue. J'ai été première. Puis, c'est pas... Tu sais, c'est pas... T'es pas juste, « Ah, ben, t'as fait l'équipe, tu sais. T'es chanceuse, t'as fait l'équipe. » « Ah, mais t'as qu'à faire l'équipe, je veux goer les finales, tu sais. » Fait que c'est pas... C'est ça. Je pense qu'il faut que tu apprennes à placer ton égo à la porte quand tu rentres dans la chambre de hockey. Parce qu'il y en a pas d'égo. Tu sais. Puis c'est pas... C'est quelque chose que t'apprends. Puis je pense... Au début, j'avais de la misère avec ça. Pour moi, c'était... « Ben, voyons donc, comment ça tu me prends pas? » Ben, c'est pas contre toi. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui est meilleur que toi pour le besoin de l'équipe. Donc, moi, quand j'étais plus jeune, c'était difficile pour moi d'accepter ça. T'as fait. Mais j'ai tout fait ce que tu m'as demandé. J'ai pas de regrets. Donc, tu sais, je manquais d'expérience, peut-être des fois, dans ma façon de réagir. Parce que j'avais toujours été la première gardienne. Donc, pour moi, c'était d'arriver sur une meilleure équipe et de dire « Hé, OK, mais c'est plus moi la meilleure gardienne. » Donc, est-ce que je suis capable d'accepter ce rôle-là? Est-ce que je suis capable de le jouer puis d'être une bonne coéquipière? Ça a pris quelques années avant que j'apprenne comment faire ça. Le moment que t'as su, disons, que t'allais goaler la finale, qu'est-ce que t'as fait comme préparation jusqu'au moment où tu as embarqué sur la glace? À quoi ça ressemble la journée? Bien, écoute, ça commence la veille du moment où je l'ai su. Je me rappelle, j'étais à Turin. Puis là, je reçois un texto d'un numéro le lendemain parce qu'on est en Italie. Puis ça me disait « Salut, c'est Myrdre Davidson qui était notre coach. Je te rencontre dehors dans 10 minutes. Et là, ça part. » Puis j'ai la patate dans le tapis. C'est incroyable. Je crois en méchance, mais en même temps, là, tu te fais comme un million de scénarios. « Ouais, mais j'ai jamais goalé de finale. Ils vont pas me mettre en finale olympique. » Fait que t'sais, là, j'arrête pas. Puis là, ça spin, ça spin. Puis là, j'essaie de me calmer. Puis ça n'arrête plus. Puis, Merle était quelqu'un. Elle est quelqu'un qui est super intimidante. Puis, elle parle pas beaucoup. Fait qu'elle m'avait juste dit « Charlie, can you win that for us tomorrow? » Fait que j'ai toujours m'en rappelé. Puis là, je m'étais aimée à pleurer. Je suis dit « Yes, yes, yes! » Puis, t'sais, c'était comme... Fait qu'elle venait de me dire que c'est moi qui allais starter. Mais là, le problème, c'est que... OK, moi, j'étais prête. T'sais, ça fait quatre ans, je me préparais pour ça. T'sais, bring it, pas de problème. En plus, il y avait eu le upset qu'on jouait contre la Suède en finale et non les Américaines. Parce que la Suède avait battu les Américains en demi-finale dans un match de fou qui était allé en tir de fusillade. Puis, t'sais, moi, dans ma tête, ma préparation était prête. J'étais comme... J'étais faite pour vivre ce moment-là. Puis là, j'ai eu une pensée pour mes parents, ma mère. T'sais, on dit souvent, la mère d'un ou d'une gardienne, il paraît que c'est super tough à vivre, là. Je vous le confirme, parce que je m'en suis pas... Ma mère était tellement heureuse quand j'ai pris ma retraite. T'sais, on m'aïlande, j'ai pu adhérer avec ça. C'était stress-là de tous les matchs. Puis, t'sais, c'était... En tout cas, je peux pas comprendre exactement, mais je peux m'imaginer. Ouais. Fait que là, bien, il a fallu que j'appelle ma mère pour... T'sais, il fallait... Je prépare mes parents à ce moment-là. Fait que là, j'appelle ma mère puis je lui dis, non, bien, regarde, j'ai juste à préparer, là. Demain, c'est moi qui go, là. Puis là, elle s'est mis à pleurer. Puis elle dit, ben non, tu peux pas me faire ça. Fait que t'sais, genre, ça aurait dû être le contraire, là. Mais là, c'est moi qui la préparais. Vraiment, ça va bien aller. Écate-toi pas. Ça va être correct. Puis t'sais, on est prête. Fait que le pep talk, là, qu'elle aurait dû me faire. C'est moi qui le faisais. Puis en tout cas, c'était... C'était très drôle. On en reparle encore d'ailleurs aujourd'hui, là. Mais t'sais, comme ça, moi, ma préparation était prête. Fait que c'était juste... Gère tes émotions, parce que c'est sûr qu'il y en a beaucoup. Mais grâce à mon psychologue sportif, t'sais, j'avais appris à faire ça. Puis j'étais juste... J'étais juste prête. J'étais calme. Dans un sens de... T'sais, j'avais confiance. J'avais confiance en l'équipe. On avait passé à travers plein d'affaires. Je me suis dit, regarde, peu importe ce qui va arriver. T'sais, c'est ça. J'avais comme une... Je savais en dedans que ça allait bien aller. Fait que le lendemain, mais t'sais, moi, je m'étais habituée quand je change rien. T'sais, ça va très bien depuis le début. Fait que... On va pas changer ta routine. Fait que j'ai refait la même chose. C'est ce que... Comment je faisais le matin avec le timing de... ce que je mange, ma sieste, ma routine d'avant-mâche. T'sais, rien qui avait changé. Puis... T'sais, je me rappelle que la finale avait passé tellement vite. T'sais, je me rappelle juste comme des flashs de certains. T'sais, un arrêt, disons, que j'avais fait ou ce qui s'était passé. Puis j'avais l'impression que ça a passé tellement vite. Puis là, boum! La première personne qui m'a sauté dessus quand le buzzer sonné, c'était Daniel Goyette. Mais ce que je me rappelle, c'est que j'allais planifier dans ma tête exactement comment j'allais réagir quand j'allais gagner. C'était vraiment... C'est vraiment bizarre. Je m'en rappelle pas si c'est quelque chose que j'avais fait pour moi-même ou si c'était un exercice que j'avais fait avec mon psychologue. Mais je m'étais vraiment planifiée. T'sais, ce que j'allais faire avec mon corps, comment j'allais réagir, est-ce que j'allais lancer mon bâton, est-ce que j'allais sauter. pis tout ce qui s'était... Pis je reproduisais ça souvent dans ma tête avant la finale cette année-là. T'sais, comme ça faisait partie de ma visualisation. Mais toi, dans le moment, là, tu gagnes, qu'est-ce que tu fais? Pis c'est exactement comme ça que c'est arrivé. C'était vraiment bizarre, là. T'sais, la force pis la puissance de la visualisation, c'était vraiment arrivé là. Pis c'est là, je me suis dit, c'est fou ce que la tête, le cerveau peut faire avec ces choses-là. Fait que c'est drôle parce qu'il y a une photo qui a été prise à ce moment-là dans le journal. Pis c'était... Moi, c'était l'image que j'avais dans ma tête de ce que je faisais. Fait que c'était... C'était vraiment spécial comme moment. Pis c'est ça, tout a passé tellement vite. Pis je t'avais mis d'aller dans le cou pis je me suis dit, ça y est! Qu'est-ce qui vient de se passer? Pis mes parents, mon frère qui sont là. Pis c'est... c'était vraiment, vraiment incroyable. C'est dur à décrire à des gens qui n'ont pas vécu ça, mais les émotions, là, c'est... c'est complètement faux. Ça vivait-tu, mettons, les mêmes émotions que de Clarkson pis de l'Olympique? Non, j'imagine qu'il y avait non. Ben, c'est pas la même chose. Tu sais, ta volonté de gagner reste la même. Ta préparation reste la même. c'est juste que... Tu sais, les Olympiques, c'est comme le rêve, le rêve ultime. Fait que, tu sais, c'est comme gagner la coupe Clarkson, c'était un autre rêve ultime, mais c'était pas... Tu sais, si j'avais le choix entre gagner une coupe Clarkson pis les Olympiques, c'est sûr que... C'est sûr que je prends les Olympiques, mais... c'est juste deux choses différentes. Par contre, j'avais tellement perdu souvent en finale de la coupe Clarkson pis j'avais tellement de regrets parce que je trouvais que je golais pas bien que quand on l'a gagné en 2017, c'était... Oh my God! Finalement, tu sais, finalement, je n'ai golé une bonne pour mon équipe qui me donne tout le temps tout, tu sais. Fait que... Tu sais, c'était vraiment une grosse victoire pour nous, celle-là. J'aimerais ça que tu me parles un petit peu de ton après-carrière justement à partir de 2017 jusqu'à aujourd'hui un peu qu'est-ce que... Comment tu t'es retrouvée pis qu'est-ce que t'as fait depuis? Excuse-moi, ça a coupé la première partie que t'as dit. Ah, d'habitude, c'est Hugo qui coupe. C'est ça, je suis content que moi. Là, ça fonctionne bien. Vous voulez changer de Wi-Fi? Oui, je pense que c'est ça qui arrive. Il m'influence. C'est ça. Excuse-moi, comment? Je n'ai encore pas rien compris. Ce que je disais, c'était, est-ce que... En fait, qu'est-ce que t'as fait de ton après-carrière en 2017? Comment... Qu'est-ce que t'as fait pour te retrouver? On a parlé un petit peu tantôt, puis qu'est-ce que tu fais maintenant aujourd'hui dans la vie? C'est ça. Comme je t'ai dit, j'ai pris ma retraite, je l'ai annoncé. Tu sais, j'étais bien avec ma décision. Par la suite, tu sais, moi, mon plan B, tout était prêt. Comme j'ai dit, j'avais fait mes études en éducation physique. Je m'en allais vers ça. Tu sais, j'avais commencé à faire un petit peu de consultation avec des jeunes parce que j'ai du sport. Je ne m'étais jamais vraiment posé la question qu'est-ce que je vais faire après ma retraite parce que pour moi, c'était clair. Puis quand le jour est venu, je n'avais absolument aucune envie d'être enseignante en éducation physique. Donc là, tu sais, le classique, OK, puis là, qu'est-ce que tu fais de bord? Fait que la transition, elle était super forte. De là, comme je disais au début, que j'ai vraiment eu besoin d'une coupure solide entre le sport puis ma vraie vie que j'essayais de construire à partir de zéro. Moi, je pense que... Tu m'entends-tu, toi, Hugo? OK. Oui, je t'entends. C'est bon. Je pensais que c'était moi. On y a passé à elle, la connexion. Moi, là, je te jure que ça ne doit pas faire 20 minutes que l'image ne bouge pas. Là, ça bouge un peu, mais je te jure que pendant 20 minutes, c'est comme je ne peux pas parler. Je ne vous vois pas bouger. Non, mais là, c'est elle qui a la guise. C'est bon. Je suis curieux de prendre mon sel, sérieusement. Oh, ça a la guise solide, là. Ça a la guise de parti. Moi, je vais couper ça. Mais je suis curieux de voir avec mon sel. On va faire une plainte à zéro. Je vais te joindre avec mon sel. À moins que, d'après moi, on va peut-être leur cliquer sur le lien direct. Maybe. Moi, je ne suis pas une mon sel. Il faut qu'elle revienne. Pas de suite. Je ne suis pas une mon sel. Je ne suis plus capable de la guise. Ça arrive. Oh, oh, oh. Hey. Hey. On dirait que on ne t'a pas acheté la connexion, là. Ben oui, je suis vraiment désolée, tout est parti. Correct. C'est une chance qu'on n'est pas live. Ben, j'ai arrêté de rire. J'ai arrêté de rire. Oui, c'est ça. Bon, elle est partie. T'es tannée. T'es tannée, c'est toi. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ce que je disais, c'est que j'espère à quelle partie je suis partie. On parlait de ton après-carrière. Oui, c'est ça. J'ai vraiment dû prendre un pas de récul pour vraiment penser à mes affaires. J'ai pris du temps avec ma famille pour vraiment avoir des discussions. J'étais complètement perdue. Autant que je trouvais que mon plan B, que tout le monde m'avait tellement dit prépare-le, prépare-le, autant que j'avais confiance en ce plan-là, autant que je me suis retrouvée comme devant le néant, complètement déboussolée quand on a enlevé cette partie-là de ma vie, même si c'était moi qui décidais de le faire. Je pense que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'athlètes qui peuvent s'identifier à ce sentiment-là. Dans mes recherches pour la maîtrise, on a fait beaucoup suite à la retraite, la dépression, tout ça. C'est des choses que beaucoup d'athlètes professionnels vont devoir faire face. J'aimerais donc qu'à part l'expérience, il n'y a pas grand-chose qui peut vraiment nous préparer à ça. Tu as beau d'en parler, tu as beau avoir ton plan, mais tu ne sais pas comment tu vas réagir. Moi, ça a vraiment fait comme une grosse claque en pleine face parce que j'étais tellement confiante dans mon plan. Puis là, c'était comme OK, mais tu mets ça de côté parce que ça ne t'entend pas pas en tout de faire ça. Qu'est-ce que tu fais là? Puis là, tu n'as plus d'argent, tu ne te fais plus payer. Je ne sais pas qu'on était payé super, mais j'étais quand même payée par l'équipe canadienne, supportée par le gouvernement que je n'avais pas à m'en faire pour payer mon condo ou pour payer ma nourriture. Mais là, tu as besoin d'argent pour vivre. Tu ne sais pas quoi faire. Ça ne tente pas d'aller travailler au McDo parce que j'ai les études et je veux faire quelque chose de ma vie. Puis l'affaire aussi, c'est que l'essai-erreur que tu fais quand tu as 16-17 ans et que tu trouves tes premières jobs. Mais moi, je n'ai pas le luxe de faire ça parce que j'ai 35 ans. Je ne peux pas essayer 15 jobs différentes avant d'en trouver une coffe. Finalement, c'est ça que j'aime faire. Je me mettais vraiment beaucoup de pression et c'était tough. J'avais des discussions avec des amis et ils ont dit « C'est quoi ta passion? Va trouver ce qui te fait triper dans la vie. » Pour moi, ça a toujours été la cuisine. Tu sais, moi, ma journée off du dimanche pendant l'année olympique, moi, c'était mon hobby. J'allais à l'épicerie puis avec, disons, quand j'habitais avec Caro Ouellette qui était ma cologue dans ce temps-là pendant les Jeux, mais les deux ont triplé cuisine fait qu'on se faisait des plats. On en faisait toute la journée. C'était notre façon de décrocher puis c'était comme mon, je ne sais pas, la place où je me sentais bien. Puis si j'avais eu un regret dans la vie, c'était de ne pas avoir pu essayer de voir où je pourrais aller avec ça. Fait que je me suis dit, regarde, ça va être ça. Je vais essayer. Fait que je suis allée, je suis allée à l'école de cuisine pendant un an. j'ai triplé en français, j'ai appris plein de choses. Ensuite, j'ai travaillé dans un traiteur pour des amis puis ça a été une super belle expérience aussi. Mais par la suite, j'ai comme réalisé, je m'ennuyais du monde de sport. T'sais, j'étais comme trop, j'étais partie trop loin de ma zone de confort, de qui je suis vraiment. Fait que c'est là que j'ai dit, OK, je pense que là, je suis prête à utiliser mon plan B. Mais, t'sais, ce 180 là, je n'ai tellement eu besoin puis tout le monde m'a dit, voyons, ça sort de où ce plan-là? T'sais, qu'est-ce que tu fais dans la cuisine? J'avais vraiment besoin de me sortir du sport pour pouvoir y revenir comme plus forte ou aimer ça encore. Fait que c'est ça. Fait que j'ai commencé, c'était deux ans que je suis enseignante maintenant. Je fais de la consultation aussi avec des jeunes donc je commence à me monter une petite clientèle si on veut. C'est vraiment pas côté business, c'est vraiment plus parce que ça me fait triper faire ça. Je le sais qu'à cet âge-là, peut-être qu'on ne sait pas à quel point le côté mental peut avoir un effet sur nous. Je travaille avec des jeunes puis quand on commence avec ça, c'est comme de dire, regarde, si tu n'as jamais fait de chin-up, je peux te demander d'en faire dix. Des voir évoluer quand ils comprennent quelque chose puis que là, ils l'effectuent sur la glace ou en dehors de la glace puis que là, ils commencent à contrôler un environnement qu'ils ne contrôlent pas en tout avant. Moi, ça me fait triper de voir ça. C'est un peu le même principe. Moi, je suis préparateur physique puis kinésiologue puis c'est la même chose. Ma paye au bout de la ligne, ce n'est pas vraiment ce que les clients me donnent mais c'est de voir l'athlète, il réussit, il en faisait deux chin-up au début de l'été puis là, il en fait douze. C'est ça. C'est l'objectif de faire telle équipe puis finalement, avec la préparation qu'on lui a faite, les efforts qu'il a mis, il est rendu là où il est rendu aujourd'hui. c'est pas la paye monétaire mais c'est vraiment le sentiment accompli d'avoir aidé quelqu'un à aller plus loin puis à se rapprocher de ses rêves. Je pense qu'il n'y a rien qui gale ça. Qu'est-ce que tu en as dit, Hugo? Il y a l'air buggy encore. Oh non! Fait que d'abord, si je vais continuer, ce serait quoi ton plus grand regret puis ta plus grande fierté avec du recul? Ah, vas-y. Ah, il est revenu. C'est abusé, sérieux. Non, je ne parle pas parce que sérieux, ça n'aurait pas l'air. Ben, pour vrai, le plus grand regret, je pense, je ne veux pas, je pense que je n'en ai pas parce que je m'étais tellement comme inculqué ce mode de vie-là à dire genre, arrange-toi pour ne pas avoir justement des regrets en bout de ligne. Donc, tu sais, j'étais du genre à me faire des petits objectifs puis de faire des check-in avec moi-même puis de dire est-ce que je suis le bon chemin? Est-ce que j'ai des choses à changer? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mes choses? Fait, honnêtement, je ne peux pas dire que j'en ai des regrets parce que j'ai été extrêmement chanceuse en tant qu'athlète. Des fois, tu sais, je vais lire OK, elle a 4 000 aidants olympiques puis je dis « Ah oui, on parle vraiment de moi! » Tu sais, ça n'a pas de bon sens. La petite fille de Beaumriant qui était super gênée. Fait, non, honnêtement, je n'en ai pas. Je ne pense pas que j'en ai des regrets parce que j'ai fait ce que je voulais faire. J'ai été super chanceuse d'accomplir ça avec des personnes incroyables que je vais garder dans ma vie. Fait, je ne sais pas, tu sais, moi, je n'ai jamais fait de sacrifice quand je jouais. Pour moi, c'était toujours, tu sais, je prenais des décisions. Je faisais des choix de vie ou des... Ouais, c'est ça. Mais tu sais, les sacrifices, c'est ma famille, mes amis qui les ont faits. mais moi, j'ai toujours fait ce que je voulais. Fait que je ne pense pas que j'en ai des regrets. De l'autre côté, je ne sais pas. C'est sûr que si tu me dis « Hey, tu as gagné 4 mêlures dans l'Épique, tu dois être fière de ça. » Oui, c'est sûr. Tu sais, c'est... C'était toute ma vie pendant 30 ans, le hockey. Mais je pense que je suis... En fait, il y a deux choses. Je suis super fière d'avoir pu faire mes études à travers tout ça à un rythme normal, si on veut. Tu sais, au même, je veux dire, ça ne m'a pas pris 6 ans à faire mon bac. Je l'ai fait en 4 ans comme tout le monde. Puis ma maîtrise, je l'ai fait en 2 ans comme tout le monde. Puis pour moi, c'est important de suivre le rythme sur la glace, hors glace et dans mes études. Donc, dire, tu sais, j'étais capable d'accomplir tous mes rêves sur la glace tout en me poussant parce que pour moi, les... Je n'étais pas une élève... Tu sais, ce n'était pas facile pour moi. Fait que, tu sais, même, je me rappelle au secondaire, je détestais l'école. Mes parents... Mes parents avaient peur que je décroche au secondaire. Jusqu'à temps que je me disais, regarde, lève-toi les manches parce que, tu sais, je ne pourrais pas aller nulle part sans mon éducation. Donc, de penser à la fille qui a failli décrocher au secondaire, tu sais, la fille qui a eu une maîtrise à McGill. Comme, c'est de ça, moi, c'est de cette personne-là que je suis fière. En plus d'avoir quatre médailles olympiques. Oui, tu sais, c'est ça, c'est bizarre parce que, je pense, naturellement, tout le monde pense que je vais te parler de mes médailles, mais c'est vraiment... Je pense que ça fait partie du processus. Puis, l'autre chose, je pense, tu sais, le sport, ça t'apprend tellement de choses, puis tu peux vraiment grandir en tant que personne. On en parlait un petit peu tantôt par rapport, tu sais, le rôle que tu vas jouer sur une équipe, puis comment c'était pas nécessairement facile, puis comment je le comprenais pas nécessairement. Au début, quand j'étais plus jeune, c'était comme, bien, voyons, pourquoi tu me prends pas moi? de penser à travers tout ça, comme j'ai dit, de mettre ton égo à la porte, de dire, OK, regarde, pense, c'est tellement plus gros que toi, tout ça, puis ça n'a rien à voir avec toi. Qu'est-ce que l'équipe a besoin? Si ils n'ont pas besoin de moi dans les buts, mais comment je peux les aider sur le banc ou même dans les estrades? Fait que le jour où j'ai réalisé ça, tu sais, je pense que je suis devenue une meilleure coéquipière, puis je sais que j'ai aidé en jouant mon rôle du mieux que je le pouvais, mais tu sais, je pense que j'ai réalisé ça en regardant d'autres mondes. Kim St-Pierre, ça a été un des plus beaux modèles, tellement humble, puis tu sais, elle a toujours comme, je ne sais pas, c'était une des meilleures coéquipières que j'ai eues dans ma vie. Fait que ça a été un beau modèle sur glace et hors glace, aussi, de juste, OK, tu es une bonne joueuse, mais assure-toi d'être une meilleure personne que la joueuse que tu peux être. Fait que je pense que c'est quelque chose que j'ai appris. Tu sais, c'est sûr que il y a toujours place pour amélioration, mais je pense que c'est un des aspects que j'ai été capable d'améliorer au cours des années. j'imagine qu'après quatre Jeux olympiques, d'avoir habité, bien, cohabité avec tes mates, j'imagine qu'il doit avoir tant de vues de toutes sortes de couleurs, tu dois avoir une ou deux anecdotes peut-être que tu pourrais nous contrer. bien, allez, il y en a une, elle va me détester pour dire ça. En 2009, 2010, comme je vous l'ai dit, on a poussé très fort pour que Marie-Philippe vienne habiter avec nous. Donc, on s'était loué une maison, Kim St-Pierre, Caro Ouellet, Marie-Philippe, Coulin et moi. Puis, Marie-Philippe, c'était la petite jeune, on la connaissait, mais elle était super, gênée avec nous, je pense qu'elle était super intimidée. Puis tu sais, on voulait juste comme casser ça, on n'est pas là pour t'intimider, on t'a pris dans notre maison, on a fait des démarches avec la direction pour que tu viennes habiter avec nous parce qu'on veut t'aider dans tout ça. Fait que là, on s'assoit, c'est notre premier souper, les quatre ensemble dans notre nouvelle maison. Fait que tu sais, Kim, Caro et moi, on prend le lit pour faire le souper. Puis, Marie-Philippe, elle ne sait pas trop quoi faire, elle ne sait jamais comme où se placer, elle est toute jeune puis on mange puis là, on le voit qu'elle regarde autour, tu sais, puis elle était comme, Caro, est-ce que je peux avoir une deuxième assiette? puis là, t'es comme, aïe, 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 OK. Fait que là, tu sais, on a dit, elle est bien trop peignée. Fait que là, on va y faire une joke. Fait que là, vu qu'on faisait tout le temps nous autres la nourriture, on a dit, Marie-Philippe, tu vas être en charge d'un souper tout seul. On te laisse les clés de l'auto, nous, on s'en va. Fait qu'on était parti la journée puis on a dit, t'es en charge du souper ce soir. Mais moi, j'étais comme, je me sentais tellement mal, là, je suis du souper ce soir, moi, tu sais, puis Marie-Philippe, c'est comme ma petite soeur. Fait que j'étais comme, oh my God, je peux pas y faire ça. Fait que tu sais, je la textais, moi, en cachette de Caro et Kim. J'ai dit, époux, t'es-tu correct? Je peux-tu t'aider avec quelque chose? Mais tu sais, j'avais pas le droit de dire ça à Caro et Kim. Puis en tout cas, fait qu'on était parti pis on était arrivé au souper pis elle avait fait comme du filet mignon et il y avait genre un gris et des asperges. En tout cas, pour vrai, le souper était super bon. C'était malade, cuit à perfection. Puis là, on a dit, on va faire une joke. On va FaceTime-er avec ses parents qu'on connaît super bien pis qu'on adore. Pis on va leur dire que c'était absolument horrible pis qu'on sait pas quoi faire avec ça. Fait que là, Philippe, elle a embarqué dans la joke, tu sais, pis qu'on lui a dit, pis elle m'a dit, c'était super ton souper, tu sais, c'était comme 10 sur 10, là. Fait que là, on met FaceTime pis là, nous, on s'en va juste à côté. Fait que Mère Philippe, elle parlait avec sa mère pis là, elle dit, OK, ben, il faut jouer aux toilettes. Fait qu'elle s'en va. Fait que nous, on rentre dans l'écran pis on dit, Dany, là, je sais pas comment dire ça, mais parce que Dany, elle va être allée toute la journée à lui donner les recettes pis elle avait fait toutes les étapes avec. Fait que Mère Philippe m'a dit que ça avait bien été, c'était bon le souper. Pis là, on était comme, c'était horrible, c'était super cuit, tout était brûlé, c'était terrible. Pis là, Dany capotait, capotait. Finalement, ben, on est revenus et on a dit, hey Dany, c'est une joke, tu sais, c'était ton petit bébé, là, il a vraiment de super mien fait ça. Fait que c'était juste, on voulait juste casser la glace avec cette personne-là qu'on adore pis qui allait finalement devenir comme, on ne savait pas à ce temps-là, mais t'es la meilleure joueuse d'hockey au monde. Fait que c'était juste, t'es, c'était des super beaux souvenirs pis souvent, on oublie presque les médailles pis on se souvient, t'es, de ces histoires-là qui se sont passées pis, t'sais, ça a été vraiment des expériences incroyables. Fait que ça, je disais souvent, de l'extérieur, vous voyez les médailles d'or, mais nous, on se rappelle de ces niaiseries-là qu'on a faites ensemble pour arriver éventuellement à ces médailles-là. Fait que, je m'excuse Marie et Dany de parler de ça devant vous. C'était juste, c'était vraiment un moment drôle. Si t'avais deux, trois trucs à donner aux plus jeunes joueuses ou gardiennes pour se développer, que ce soit en tant qu'humain ou en tant que joueuses gardiennes, ça serait lesquels? Premièrement, je pense que c'est juste de jouer pour le fun. Il faut que ça soit la base de tout. On dirait que dans le sport avec ces générations-ci, il y a beaucoup de pression et je sais que les parents sont super impliqués. Il y a comme un cercle vicieux qui s'est installé parce que si tu ne fais pas le hockey d'été et le hockey de printemps, tu ne seras pas aussi bon que les autres quand tu retournes à l'automne. J'ai l'impression que c'est dur à gérer tout ça pour les parents et de prendre des décisions. Mais je pense qu'à la base, il faut que ça reste le fun, il faut que le processus reste le fun. Quand ça ne l'est plus de vraiment se poser les vraies questions, est-ce que ça vaut vraiment la peine pour moi de faire tout ça et est-ce que j'ai vraiment encore envie de le faire? Parle-dessus, je dirais je pense que c'est la consultante en performance mentale, mais c'est vraiment fais-toi des objectifs et essaye d'être réaliste dans tout ça. Un objectif à long terme comme l'exemple que j'ai donné tantôt, moi dans quatre ans, je veux baller la finale olympique. c'est ton objectif à long terme, mais d'avoir des petits objectifs que tu peux réaliser disons à tous les semaines ou à tous les mois juste pour dire OK, je continue à avancer vers mon but ultime. Donc, c'est plus facile de voir si tu t'améliores ou si tu es sur la bonne track si on veut. de ne pas avoir peur de se mettre dans des positions vulnérables, de ne pas avoir peur de jouer avec du monde meilleur que nous. Souvent, c'est ça qu'on veut, on veut être le meilleur dans tout, mais tu réalises que les places ou les endroits où tu vas t'améliorer le plus, c'est quand tu es parmi une gang de personnes qui sont meilleures que toi. Donc, moi, je ne sais pas, j'ai été mon année en majeur, disons, j'avais un rôle vraiment égaré parce que j'étais deuxième gardienne et je le savais et c'était Fred Cloutier qui était 100 fois meilleur que moi, mais tu sais, j'ai vraiment pris un rôle « Regarde autour de toi parce qu'il y a certains de ces gars-là qui vont se rendre dans l'année nationale et j'ai vraiment appris, pas juste en jouant, mais vraiment appris en regardant ce que les autres faisaient et c'est ça, c'est fou, comment tu peux t'améliorer, pas juste physiquement, mais juste vraiment en regardant les autres faire, en prenant des notes et c'est ça, juste être capable de se mettre vulnérable pour laisser place à Ergen. J'ai tout ça à faire encore, mais je vais faire le travail qu'il faut. 100% d'accord. ça m'arrive souvent quand tu joues avec du monde meilleur que toi, tu as envie de pousser plus pour être à leur niveau ou de les dépasser. ça m'arrive plus sur ton niveau social maintenant où des fois, je joue avec des amis qui peuvent être un peu moins talentueux, disons, puis ce que je fais, c'est que je me mets, pas que je me rabaisse, mais je ne pousse pas autant que je pousserais si, mettons, tu mettes toute la gomme pour pouvoir faire ton bon jeu ou faire un jeu, disons. Non, c'est ça. Je pense que c'est d'aller trouver un équilibre dans tout ça, peut-être pratique avec du monde qui peut vraiment te pousser, que tu peux apprendre d'eux, puis de garder ce drive-là de continuer. Mais c'est ça, je pense, à la base de tout, il faut vraiment que ça reste. Regarde, t'as-tu du fun à faire ça? Puis la réponse, il faut que ça soit oui. Sinon, c'est ça. Pose-toi les vraies questions. Oui. Question du public, Égo? Es-tu encore parmi nous? Je vais sortir, je vais sortir, Égo. N'inquiète pas, j'ai ton dos, j'ai ton back. Oui. J'ai ton dos. I got your back. Moi, vous écris pas en plus. OK. Question, question, question. Là, ça ne bug pas, je pense. Ça ne bug pas. T'as-tu des questions, Égo? J'en ai, j'en ai. On va voir tes études. Oui, j'ai essayé. Oui, ça bug. Nice. OK, je vais y aller. Comment vois-tu la suite pour les filles au hockey, Ligue nationale ou autre? Bien, comme on parlait un petit peu tantôt, je pense que c'est ça. ils doivent profiter du pouvoir qu'elles viennent de recevoir entre les mains puis de, tu sais, c'est planté parce que, tu sais, initialement, ce que tu veux faire, c'est que tu veux juste jouer au hockey. Tu sais, tu ne veux pas avoir organisé une ligue viable pour toi, pour les futures générations, mais le hockey final est rendu là puis c'est ces filles-là qui sont comme en charge de ça. Donc, de dire où ça s'en va exactement, je pense que c'est vraiment difficile pour n'importe qui. Ce qu'on souhaite, ça, c'est clair pour tout le monde, on souhaite quelque chose de viable, on souhaite une ligue extrêmement compétitive où les meilleurs joueuses au monde vont jouer, comme la Ligue nationale, où elles vont pouvoir vivre de ça, qu'elles n'auront pas à travailler 10-40 heures semaine dans un autre job, venir à l'aréna pour la pratique à 9h30 le soir, partir de l'aréna à minuit, puis là-dedans, il faut que tu trouves du temps pour t'entraîner, comme les golfs font à l'aréna parce qu'on met le même temps qu'eux autres, c'est juste qu'on doit travailler en plus. Donc, ces filles-là, je veux dire, moi, j'ai été chanceuse d'être sur l'équipe canadienne, d'être supportée, je n'ai jamais eu à travailler en même temps qu'elles jouaient, mais beaucoup des filles doivent faire ça puis c'est incroyable les voir aller, l'énergie qu'elles trouvent, l'énergie qu'elles apportent, puis la passion de dire, regarde, moi, je veux faire ça pareil, même si ça prend tous ces sacrifices-là. Donc, je pense que c'est pour comme récompenser ces filles-là qui ont dû faire ça puis donner de l'espoir aux jeunes filles qui nous regardent avec des grands yeux puis qui rêvent de devenir nous un jour. Nous, pour elles, ce qu'on veut, c'est qu'elle n'ait pas à vivre ce qu'on a vécu, qu'elle puisse vraiment vivre du hockey puis qui réalisent leurs rêves tout comme les garçons peuvent le faire avec l'Aïne Nationale. Comment tu t'es préparée et adaptée à ta carrière et vie après le hockey à plein temps? On en a, je pense qu'on y a bien répondu. Comment s'est passée ton adaptation de la LHGMQ à jouer juste avec les filles? Ça aussi, on en a parlé pas mal. Oui. Bonne question, par exemple. Oui, quand même. Combien de paliers faisais-tu avant tes premiers Jeux olympiques? Combien de paliers? Oui. On parle de bip-test? C'est bad. Moi, je pense que c'est bip-test, mais c'est pas spécifié. Oh my God. Écoute, ça, c'est quelque chose que... C'est Mégane Pilon? Ah, OK. Ah, Mégane, oui. Texte-moi la prochaine fois, Mégane. Avant mes premiers Jeux, c'est sûr qu'on avait des critères à atteindre. Le côté entraînement physique, c'était super important. Puis, ça s'est développé avec les années. C'est sûr que les tests qu'on faisait en 2001, ça n'a rien à voir avec les tests qu'on peut faire maintenant avec la technologie. Mais moi, c'était quelque chose, je n'étais pas super bonne en course. Moi, j'étais juste comme forte des jambes. Mais les chin-ups, ça a été horrible. Puis après ça, j'étais juste comme... Il fallait que je m'améliore. Fait que dans ce temps-là, ça tournait probablement autour de 10, j'imagine. Puis c'est ce qu'on demandait aux gardiennes dans ce temps-là. Puis par la suite, j'ai voulu vraiment m'améliorer. puis j'étais comme... Tu fais que c'est un objectif. Quand j'étais jeune, c'était pas super. Par la suite, vers la fin de mes années, j'avais fait mes PBA en vitesse puis avec tous les autres tests physiques parce que tu ne pouvais pas juste être bonne. Il fallait que tu sois vraiment en forme. Il fallait que ça paraisse. Donc, je prenais... Comme tout le monde, on prenait fierté vraiment à bien s'entraîner puis à aller faire des bons tests. Quels ont été son plus beau souvenir sur hockey? C'est sûr que tu es avec une... Comme je l'ai dit, j'ai été sur des équipes gagnantes. J'ai vraiment été super chanceuse dans ma carrière. Fait que c'est dur de choisir un moment. Je veux dire, tu es souvent dit quelle médaille tu préfères. je les aime toutes parce qu'elles ont toutes des expériences différentes. Elles ont toutes des histoires différentes. C'est sûr que ma deuxième que j'ai gagnée de Turin vu que j'avais été sur la finale que j'ai goalée. Donc, c'était vraiment spécial pour moi de vivre ça avec ma famille. Je pense que l'autre meilleur moment c'était à Sochi. même si je n'étais pas gardienne par temps de ce match-là juste à cause de... On avait eu une année tellement difficile avec un changement de coach. On n'avait plus de coach deux mois avant les Jeux. Mère Philippe Poulin qui était blessée toute l'année. Donc, tout ce qui s'était passé avant et la façon qu'on a gagné de revenir d'un déficit de 2-0 avec 3 minutes et demie au match et de gagner en surtemps comme ça. C'était juste... On appelle ça le miracle de Sochi et c'est vraiment ça je pense que c'était. D'avoir pu faire partie de cette expérience-là et de cette histoire-là c'était absolument incroyable. Je pense que c'est mes deux meilleurs souvenirs. Une dernière question. On avait est-ce que jouer pour l'équipe canadienne il y a un salaire et un cachet et justement on a parlé un petit peu que tu es supportée. Oui, c'est sûr. Quand tu fais... Quand tu commences dans le programme il y a un petit... Tu es supportée par Sports Canada. Ce n'est pas énorme mais le but c'est vraiment que tu puisses t'entraîner sans avoir à aller travailler. Donc, ce qui est beau avec tout ça c'est que le gouvernement avec Sports Canada encourage les athlètes canadiens à demeurer au Canada pour leurs études. Donc, nous disons moi mes études ont été payées. Donc, ça c'est un avantage. Donc, je n'ai jamais... Je n'ai pas de dette. Tout mon cégep, toute mon université, mon bac, ma maîtrise. Ça a été supporté par le gouvernement parce que je suis restée au Canada. Puis, en plus, c'est ça. Vu que j'étais sur l'équipe senior tu as un certain montant. On ne pensait rien à voir. Tu ne peux même pas comparer avec des petits salaires. Mais, ça me permet de faire mon sport puis de me préparer à temps plein quand même. Exact. Moi, je pense que ça fait le tour pour le segment podcast. Je te dis un grand merci. Tout le monde. Merci à vous autres. Merci. Merci. Merci.